Coucou et p'tites les carnets, c'est Yanni Carnet et aujourd'hui on se retrouve sur Ekideo pour une vidéo personnalisation de mes chevaux. Bah ouais j'innove des concepts de vidéos sur ce jeu, enfin bref donc là on a une petite note que j'ai faite avec les chevaux qui a personnalisé, donc quel cheval et qu'est-ce qu'il faut que je lui personnalise. Donc bon vous voyez il y en a qui doivent se prendre un sang de médus, d'autres un rayon d'hélios, d'autres une pomme vintage, d'autres le saut de l'apocalypse etc parce que comme vous pouvez voir j'ai pas mal d'objets de personnalisation et bon le but c'est quand même pas de les collectionner dans l'inventaire mais bien de les appliquer sur des chevaux. Commençons donc, qui sont les premiers sur la liste ? Neige et coeur d'encre. Donc Neige, voilà je me disais bien Neige elle elle va avoir droit au sang de médus pour avoir des ailes pour dégager cet équipement et puis surtout un pégasque à marque blanc c'est mignon, c'est joli. Du coup oui avec un de mon inventaire, utiliser l'objet, déjà bien mieux comme ça. Elle est mignonne avec ses ailes blanches, je sais pas je trouve que ça rend bien. Lui je l'ai exprès fait vieillir il y a pas longtemps pour justement pour pouvoir lui donner parce qu'il faut que le cheval soit adulte, enfin qu'il ait un corps d'adulte pour pouvoir lui donner les objets de personnalisation. Donc lui aussi va avoir le droit à sa petite paire d'ailes. Du coup ça c'est fait. Cupidon, saut de l'apocalypse, où est-ce qu'il est Cupidon ? Justement j'ai décidé de lui donner le saut de l'apocalypse parce qu'il a un rayon d'hélios illimité et que du coup en fonction de ce que le saut d'apocalypse va lui donner, je pourrais adapter son fond. Or, saut d'apocalypso ce que c'est ? Or, un truc sympa s'il te plaît ? Ah bah je l'ai déjà. Du coup on va le renommer parce que Cupidon pour un cheval qui est un peu mort, ça passe moyen. Du coup on va aller lui changer son fond pour quelque chose qui colle un peu mieux avec. Je sais vraiment pas lequel choisir mais je crois que je vais partir sur celui-là. De toute façon je pourrais changer vu que c'est un rayon d'hélios illimité. Et ouais il me plaît bien. Genre je sais pas, ça colle bien au design du cheval. Et du coup je disais, lui je l'ai déjà. Il était là. Donc c'est Mistfall. C'est un cheval qu'une abonné m'a offert justement. Donc offert entre guillemets. Enfin si, oui, offert. Elle me l'a mis en vente privée à Saint-Soyq donc ce qui est absolument rien du tout. Donc voilà. D'ailleurs du coup merci à Victoire Alliance de m'avoir offert ce cheval parce que du coup à l'époque je l'avais pas encore et du coup ça a complété ma collection. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à personnaliser ? Etrian, Blitzen et Litten du coup mes trois divins qui vont à droit à un petit fond. Parce que c'est sympa les divins mais bon. Ils arrivent sans fond quoi. Ah si. Etrian, il en a, j'ai rien dit. Mais les autres ils ont pas de fond. Donc Blitzen va t'offrir un fond aussi. De la neige, c'est bien de la neige. Bon bah du coup on va partir sur celle-là je pense. Qui rend pas trop mal. Ouais, ça rend pas mal du tout. Allez, adieu j'ai vendu. Ça rend pas mal ça pour Blitzen. Du coup, non c'est pas inversé. L'image que je veux faire c'est agrandir le paysage. Tu ce qu'elle est mignonne. Du coup on va faire pareil pour Litten. Ouais non le truc en rouge ça colle mieux au cheval. Ouais c'est bien comme ça. Qui est ce qui reste maintenant ? Donc compagnon qui va avoir une pomme vintage. Voilà, lui il va avoir le droit à sa petite pomme vintage. D'ailleurs il a un compagnon, c'est pour ça qu'il s'appelle compagnon. Il a un compagnon zèbre, c'est mignon. Bonus, pomme vintage. J'aime bien les anciens modèles des ibériques justement et c'est pour ça il va le droit à sa petite pomme vintage. Je sais pas si je le change de robe ou si je laisse sa robe telle qu'elle. On reste sur le baie cerise comme ça au moins ça continue de coller avec le fond. Oui, je suis sûre. De toute façon je le vendrai pas dans tous les cas vu qu'il possède un compagnon et que j'ai envie de le garder. Mistfall qui va avoir le droit à son rayon d'Elios. Donc on y revient à ce fameux Mistfall. Qu'un de mon inventaire du coup a ajouté à mes créations préférées. Dans les noirs je suppose. lequel on lui donne. Ça j'avais un cheval qu'il avait ce fond. Je sais plus trop ce qui en est devenu mais ça ce fond je m'en rappelle j'avais un cheval qu'il avait. Mais je crois que je vais partir sur celui-là avec de la brume. Parce que j'aime bien de la brume sur ce genre de cheval. Ouah on part sur ça. Oui. Adjugé vendu. Qui sont nos prochains sur la liste ? Alors flocons sous de l'apocalypse plus rayon d'Elios. Prince Pomme Vintage. Agrippine Pomme Vintage. Proxy Chapeau Magique. Ok. Allez donne moi un truc sympa. Encore ? Bon j'en ai trois exemplaires dorénavant tant pis. Je crois que ça c'est justement un qui ressort plus souvent que les autres. Enfin ils ont chacun leur pourcentage de ressorti. Je sais que Pest c'est celui qui ressort le plus rarement. Je suppose que lui ça doit être celui qui sort le plus communément. Bref. Bon. Je trois fois le même c'est pas grave. Du coup on repart encore sur un gris. Ajouter à mes créations favorites. Bah du coup lui je l'ai déjà pris. Soit je prends lui et soit je prends lui. Bon allez je pars sur celui-là. Par contre du coup faut renommer le cheval aussi et enlever l'animation de flocons parce que non ça ne colle pas. Des flocons de neige dans un désert. Peut-être de l'appui. Mouais. Ou de la brume. C'est bien de la brume. Ok je crois que le navigateur... Non c'est bon il a réussi à charger donc bon. On renomme ce cheval du coup parce que flocon ça ne colle pas trop. C'est Dumont toute sa vie elle se sera appelée flocon. Puis un jour elle a été renommée. Alors du coup Prince du coup qui va avoir droit à cette petite pomme vintage. Il est trop mignon. Par contre il faut que je le fasse vieillir. Voilà donc Prince est dorénavant adulte donc il va avoir droit à cette petite pomme vintage. Alors non on ne va pas le transformer en fjord. Ça va rester un Shetland et Shetland Crémélo. Alors je ne sais pas pour vous mais moi perso je préfère les anciens modèles de Shetland. Je ne sais pas je les trouvais plus cute, plus poilus, plus kawaii. Parce que quand on compare... Attends est-ce qu'il est au possédon ? Je ne sais pas. Je préfère les anciens. Mais c'était plus kawaii. Du coup du coup du coup du coup... Prince c'est fait. Agrippine aussi elle devait avoir droit à sa pomme vintage. Ouais on change de robe. Allez on choisit ça. Ouais. Voilà ce cheval est complètement équipé avec des trucs qui le rendent invordable. Et du coup il y avait quoi qui restait encore ? Proxy chapeau magique. Elle aussi je crois que j'avais choisi de lui donner un truc parce que oui. Réunion d'os illimité pour pouvoir adapter par la suite... Ok donc c'est vilaine sorcière. Ouais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait Proxy pour ceux qui ne savaient pas c'était mon ancienne jument préférée. Qui était malheureusement décédée, ça monte déjà à deux ans. Mais du coup justement j'avais Proxy sur le jeu pour en quelque sorte lui rendre hommage. Et le fait que le chapeau magique lui donnait la vilaine sorcière. Mais ça colle parfaitement parce que cette jument elle avait vraiment un caractère de merde. Elle bouffait tout, elle tapait tout, elle coopérait pas du tout. Bah je l'aimais quand même et ça colle tellement bien l'esprit de vilaine sorcière. Bon du coup on va peut-être lui adapter son fond parce que là du coup ça colle plus du tout. Parce qu'on part sur un truc vert. Donc bon, vu que j'ai pas trouvé grand chose qui colle, on va partir sur le seul truc qui colle à peu près. Votre cheval inflige un bonus de 3 points à ses concurrents de compétition. Bon ça tombe bien, je ne fais pas de compétition avec mes chevaux sur Aikido. Untone pack d'harmonie avec pomme d'or vert ou rouge. Non, on va pas lui donner une pomme d'or vert ou rouge. Justement j'avais changé d'avis entre temps. Je veux juste lui donner une pomme d'or limitée pour que ça devienne une pomme d'or disparue. Donc il n'y a pas énormément de choix dans les pommes d'or limitées. Et je les trouve pas spécialement jolies parce que quand on compare avec celles justement en non limitées. Bah là il y a des trucs ultra mignons. Mais sans limiter il n'y a pas trop, il n'y a pas 36 000 choix. Du coup bah tant pis parce que j'en veux une en série limitée pour que justement ça devienne une pomme d'or disparue pour un trophée. Et du coup euh... Est-ce que je prends celui-là ou celui-là ? Bon allez je le prends lui. Il me plait un peu mieux quand même. Je dirais ma petite maison dans la prairie, c'est mignon. Et on part sur ça, ça colle bien avec. Donc ça c'est fait, il reste. Bah c'est tout. Et j'avais encore prévu d'autres trucs. Du coup la dernière fois j'avais pas enregistré la fin de ma liste. Les enfants pensaient toujours à enregistrer votre travail avant de quitter la page. Justement j'avais un truc de prévu avec une pomme d'or. Et avec le cinquième élément. Oui je m'en souviens, c'était avec les licornes. Mécure-dents, mécure-dents, mécure-dents. Donc chat d'homère déjà. Elle aussi avait droit à sa petite pomme d'or justement pour que ça devienne une pomme d'or disparue. Qu'une de mon inventaire en série limitée, noire. Je l'avais trouvé là. Je l'ai trouvé trop stylée. Je sais pas, moi elle me plait ultra bien. Chez les ânes, je savais pas laquelle choisir parce qu'elle me plaisait pas. Et là je sais pas laquelle choisir parce qu'il y en a beaucoup trop qui me plaisent. Bon allez, je pars sur celle-là parce qu'elle m'avait fait craquer en premier. Allez, ça c'est fait. Et justement du coup je voulais faire un truc avec le cinquième élément. C'était aussi donner du cinquième élément à justement des licornes mais qui ne sont pas seulement des licornes mais aussi des pégases. Donc faut que je leur donne du son de méduse aussi. Et je vais le faire je pense avec mes paint horse parce que j'aime pas le modèle du paint horse parce que comme ça au moins ça va leur changer le modèle. J'espère que j'ai autre chose que du feu parce que pour l'instant je me tape que du feu à chaque fois. Et c'est encore du feu comme toujours. Pourquoi j'ai toujours les mêmes choses qui sortent ? Ouaiiii, autre chose que du feu, de la terre, ça c'est bien ça. Moonshine non, elle sera personnalisée la prochaine fois que j'aurai une pomme d'or. Coucou on peut le faire maintenant, je peux me payer une pomme d'or avec un pass en fait, tant qu'on y est. Ce... Ceci est une salade. D'accord. C'est marrant quand même. C'est ça qui m'avait bien plu. Celle-là et celle-là. Mais je crois que je vais partir sur celle-là parce que je la trouve vraiment trop belle. Bois, ça colle pas trop mal au final. Ça va. Ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire aussi. Ça m'apprendra à leur mettre un fond avant de les avoir personnalisées. Bien du coup mes petites licornes, c'est déjà tout pour cette vidéo de personnalisation sur Aikido. Bon ce genre de vidéo, il n'y en aura pas nouveau de si tôt vu que... Bah là j'ai plus grand chose à personnaliser et je pense que la prochaine fois que j'aurai tout truc à personnaliser, je vais faire au fur et à mesure. C'est juste que là que ça faisait un moment que je jouais plus vraiment et que j'amassais les objets. Je me suis dit bon c'est le temps de faire un gros moment de personnalisation de poney. Bon mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à la prochaine aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...